Salut à tous, c'est CoasterTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un parc d'attractions très mystérieux. On va s'intéresser à l'histoire du parc abandonné Spree Park. Comment un parc d'attractions a-t-il pu tourner en trafic de drogue ? Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, pour poser les bases, Spree Park était un parc d'attractions proche de la ville de Berlin en Allemagne. Création de l'Union soviétique, le parc de loisirs ouvre en 1969 sous le nom de KULTUR PARK PLUNDERWALD. Il s'étend à l'époque sur 29,5 hectares. Si on pouvait le comparer, il s'agit approximativement de la taille du parc Walibi-Rhône-Alpes. Le parc est situé dans le nord de PLUNDERWALD, à côté de la rivière Spree. Il est le seul parc de divertissement durable de l'histoire de la RDA, et après la réunification des deux états, reste le seul de l'agglomération berlinoise. Au temps de la RDA, le parc a attiré jusqu'à 1,7 millions de visiteurs par an. En novembre 1989, le mur de Berlin tombe. À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Et cela entraîne une chute du nombre de visiteurs. Maintenant que les parcs à thèmes plus grands et plus modernes ne sont qu'à quelques minutes de route de l'autoroute, le nombre de personnes venant au parc a chuté d'un tiers. L'État qui avait auparavant financé le site n'est plus prêt à assumer les pertes. Le parc doit alors faire évoluer ses financements et 7 candidats sont en compétition pour son aménagement. C'est une société dirigée par Norbert White, à qui on s'intéressera juste après, qui récupère la direction du parc. Le parc se renomme alors Spree Park. Afin de le développer, quelques nouvelles animations sont ajoutées et le nombre de visiteurs atteint 1,5 million par an. Le parc s'adapte donc aux offres des concurrents et va mettre en place un forfait valable pour toute l'attraction au lieu d'un tarif individuel pour chaque manège. Malgré ses nombreux achats, depuis 1999, Spree Park fait face à des dettes importantes. Pour satisfaire les visiteurs, de nouvelles attractions sont inaugurées chaque année sans que les précédentes ne soient rentabilisées. Pour accueillir tout le monde, le directeur du parc veut déboiser la forêt et créer un immense parking. La vieille de Berlin répond négativement et classe le site en zone protégée avant de lui imposer la suppression de 3000 stationnements déjà existants. Conséquence immédiate, les visiteurs se garent comme ils peuvent dans les bois, écopent d'amende et ne reviennent plus. En 2001, Spree Park annonce que l'entreprise gérant le parc est insolvable. Cela veut dire qu'ils ne peuvent plus payer leurs dettes, ils sont mal quoi. Jusqu'ici, vous avez pu le voir, c'est une histoire un peu banale d'un parc d'attractions criblé de dettes qui est obligé de fermer ses portes. Mais dans cette histoire, ça va être un peu particulier car cette histoire de parc d'attractions va prendre des proportions bien plus importantes que prévu. Retour en arrière, on va s'intéresser maintenant à l'histoire de Norbert White, directeur du parc d'attractions. Élevé dans une famille de forains, Norbert White fait parler de lui dès ses 26 ans. Alors qu'il dirige la plus grande fête foraine d'Ambourg, une grue de 15 mètres de haut supportant l'un des manèges s'écrase au sol, tuant 7 visiteurs. Son histoire d'amour avec la justice va alors commencer. Cette fois, ce ne sera que du sursis. On revient maintenant à notre histoire et on retrouve la trace de White 20 ans plus tard, au moment où la région de Berlin souhaite relancer le fameux Kulture Park. Reprenons maintenant à partir de 2001. Norbert White rebondit très vite. Le 18 janvier 2002, il décide de déménager à Lima au Pérou avec sa famille et ses proches collaborateurs. Ils y expédient 6 attractions dans 20 conteneurs. Pensant que ce transport est destiné aux réparations et à l'entretien du matériel, les autorités délivrent une autorisation. A force d'entêtement, White y réussit à monter un parc d'attractions à Lima qui ne vivra que quelques mois. Il ne lui reste plus rien. White doit alors se résoudre à vendre des manèges pour nourrir sa famille. C'est alors qu'une connaissance va lui proposer un deal pour se renflouer. Il est question de transporter une carcaison d'or brut dans le bateau qui ramènera le forain et ses attractions en Allemagne. Son ami va alors lui avancer 15 000 dollars. White accepte. Sans révéler toute la vérité, il convainc sa femme et 4 de ses enfants de rentrer avec lui au pays. Seul l'un de ses fils, Marcel, reste au Pérou pour s'assurer que tout se passera bien. Du jour au lendemain, il n'est plus question d'or mais de cocaïne. Son ami qui devait le sauver financièrement se révèle être un baron de la mafia locale. La comte est déjà versée à White, impossible pour lui de faire machine arrière. Le départ approche. Si le plan se déroule sans encombre, il devrait empocher 700 000 dollars. La cocaïne à transporter est elle estimée à 15 millions de dollars. Elle n'arrivera jamais à destination. Le 5 novembre 2003, les autorités antidrogues péruviennes arrêtent 5 hommes à proximité du port de Lima dont Marcel White, le fils, restait sur place pour gérer la transaction. Un complice du deal était en réalité un agent infiltré de la DEA. A l'intérieur du bateau prêt à partir, la police met la main sur plus de 160 kg de cocaïne caché dans le poteau de la traction nommé le tapis volant. Au moment des faits, Norbert White est à Berlin en train de se faire soigner des suites d'un grave arrêt cardiaque. Il est arrêté le lendemain et condamné à 7 années de prison. Le cas de son fils, c'est plus tragique. Marcel n'a alors que 23 ans lorsqu'il est arrêté à Lima. Son père ne l'avait pas forcément mis dans la confidence au sujet du transport de la drogue. Il prendra donc 20 ans de prison. Le parc est depuis toujours abandonné et il est possible de le visiter certains jours. J'espère que cette histoire totalement folle vous a intéressé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, à très vite. Merci. 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 Merci.